Bon, ok, match 1, hmmm, mulligan. Oh, est-ce que je garde ça, hmmm, c'est tellement pas bon, mais je pense que si j'arrive à pogner une Forrest, oh, mais ça c'est pas bon, faut vraiment que je piche 2 laines pour que ce soit bon. Oh, on va mulliganer à 5 pour notre première game, ok. On va mulliganer à 5 pour notre première game, ok, ça je pense que je dois garder. Ok, Forrest est bon. Oh, c'était maire, elle est vraiment mauvaise, j'ai pas une seule créature. Ok, on va quand même garder la Forrest parce que je pense pas qu'on peut mettre ça en dessous quand on en a besoin de même, mais c'est définitivement pas très vrai, mais on n'a comme aucune créature plus nos 2 cartes qui veulent qu'on ait beaucoup de créatures en jeu. Donc ouais, pas le meilleur combo au monde. Donc on risque de se pogner le beigne un petit peu, je pense que si on piche comme un Glint Sleeve Artisan, ça serait vraiment bon. Oh, on est contre quelqu'un de Wizards of the Coast. What's the coverage mark? Donc ouais, un employé officiel de Wizards. Euh, ouais, je pense que Purple Pioneer, c'est sûr que j'aurais préféré le Glint Sleeve Artisan. Mais, elle est quand même pas mauvaise ici. Under-ended designs, ok. Kujar Seed Sculptor, on va y aller avec ça. Pas aussi bon qu'un Linn, mais meilleur que 4 qu'on peut pas jouer. Kujar Seed Sculptor, c'est quand même Crew 3, je pense que je pourrais l'exilier avec Dr. Arrest. Si je pige un Linn, par contre, je vais juste jouer le Pioneer. Il pense à m'attaquer ici? Avec genre un manoeur pour ça. Ok, là. Ok, Forest, donc dans ce cas-là, on va y aller avec Pioneer. Comme je dis, ça me tente vraiment de juste floder le board le plus possible. Avant de faire que mon Hoth a fait Hoth of Adjani. Ou Call for Duty. Ça, c'est bien Crew 3, hein? Ok, juste m'assurer. Il faut qu'il y ait un peu de tort pour ça, mais... Ok, donc il laisse passer ses bords. Donc, ouais, Propeller Pioneer, puis on va décidément faire un Servo. On veut le plus de cochonneries au sol possible. Donc, ouais, 6 prochains tours, il fait comme, je sais pas, jouer une créature, puis activer ça, puis m'attaquer pour 5. Comme ça, je me dérange pas vraiment. Ouais. Mon dieu, Marc, tu joues dormais lentement, là. J'ai dit le monde de Wizards of the Coast, là. Oh, il y a du blanc, aussi. Hmm. Ok, ok. Voyons, qu'est-ce qu'il va nous faire, s'ils décident à jouer? Ah, ça me dérange pas vraiment quand les Ressorts prennent du temps, mais c'est juste que là, puisque j'en ai juste une vidéo, je suis comme, je sais que c'est un peu plate pour vous. C'est sûr, je pourrais de mon côté, tu sais, durant l'édition de la vidéo, tu sais, couper ça. Ouais, peut-être que je suis un peu pinceux, ok? Donc, ouais, désolé, vous allez avec les seuls à souffrir dans cette histoire-là. Oh, mon dieu, LifeCraftures du Bestiary, c'est vraiment bon. Bon, donc ça, au début, c'est un upkeep, scryer, puis à chaque fois qu'il joue une créature verte, il peut payer un vert pour piger une carte. Donc, ouais, il va pouvoir piger des cartes, si, bon, s'il y a d'autres créatures vertes, bien sûr, mais, ouais. Puis ça, dans ce cas-là, ça va être off pour nous. Ok, donc, pour l'instant, je suis plus attaqué. Ah, je sais, ça, c'est comme pas mal la carte que je voulais le moins piger au monde. Ouais, c'est comme la seule carte dans notre deck qu'on peut pas jouer. J'aurais vraiment aimé un land, parce qu'on aurait pu jouer Call for Unity. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, ici? On peut attaquer avec tout ça. Il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire contre ça. Il peut activer ça, ici. Il peut activer ça, mais on s'en fout un petit peu. Je pourrais y péter son Cultivator's Caravan tout de suite. Parce que j'ai l'impression qu'il va me gosser. Mais peut-être pas. Ça, je sais que ça va me gosser, par contre. Peut-être que je devrais enlever ça, parce que je peux pas gagner un artifact. Avec ça. Qui est d'ailleurs, pourquoi je ne pouvais pas... Il ne faut pas gagner un artifact. Ouais, je pense qu'il va falloir que je pogne ça. Parce que j'ai l'impression que je ne pourrais juste pas gagner contre cette affaire-là. Ouais. Donc, aussitôt que Marc appuie sur OK, on va pouvoir attaquer... On va attaquer avec tout, ici, je veux dire. Il va sûrement pas bloquer mon cerveau. Puis, sûrement pas elle non plus. Donc, ouais, c'est l'attaque essentiellement gratuite. Donc, ouais, j'espère que j'ai un land. OK, donc il prend tout. Donc, ouais, je pense que je vais faire top tier rest là-dessus. Juste parce que j'ai vraiment pas envie qu'il se mette à piger des tonnes de cartes. Ça se peut que je le regrette, mais honnêtement, je pense que j'ai bien des chances de le regretter si je ne le pogne pas, maintenant. On va couper son scry en plus. Ouais, c'est la combinaison de scry plus de piger des cartes quand tu joues des créatures vertes. C'est comme tu peux... Ah non, c'est pas des créatures vertes. C'est juste des créatures tout courtes, mais tu dois payer du vert. OK, donc c'est encore meilleur que ce que je pensais. Donc, ça, à cause du scry, tu peux t'assurer que tu piges des créatures. Puis, après ça, tu vas les jouer. Puis, tu vas piger des cartes. Tiens, tiens, là, tu pigeras pas de cartes. Il aurait pu piger une carte avec ça en tapant ça pour du vert, mais... Not today. Donc là, j'imagine qu'il va m'attaquer avec ça, sûrement. Ouais, donc là, on va voir qu'est-ce qu'on pige. Si on pige un land, ça se peut que j'y aille juste avec le Prairie and Tiger. Bastion Enforcer, hein. OK, pas très bon. Mais c'est une créature à jouer. Donc, ouais, on va encore se taler un petit peu sur le haut de la Fajani. Ah, tu sais, j'ai tellement de moins de vie que l'Aversaire. Pourtant, il m'a pas vraiment attaqué tant que ça. C'est juste qu'il m'a drainé avec ça, plus. Et moi, j'en attaqué deux fois avec. Non, ça va être tough, là, gagner, celle-là. Il peut activer son Court Traders Caravan. En fait, il aurait pu faire ça le dernier tour, aussi, avec son Reservoir Walker. J'ai même pas pensé. Plus bizarre qu'il l'aille pas faite. OK, Dawn Federigle, c'est salement agossant, parce que lui, il peut activer sa caravan avant que l'habilité se résout ou pas. OK, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, c'est en réponse à l'habilité, activer son Court Traders Caravan avec le Dawn Federigle. Puis, il y aurait une 6-6 vigilance à m'attaquer avec. J'aurais été pas mal dans le trouble. Au moins, il a oublié. OK, il active comme sur le coin. Ça, c'est pas très optimal, ce qu'il fait en ce moment. Donc, s'il attaque avec le Reservoir Walker, je vais sûrement le double bloquer ici. Je vais laisser l'autre cochonnerie passer. Quoique le Flyer, il gosse ici. Quoique, avec Goat of Adjali, je vais quand même pouvoir le bloquer. Donc, c'est déjà ça. Ah non, c'est vrai, il va falloir le tuer avec ça. Non, il va perdre un artifact, donc. OK, OK. Il ne pourra pas activer son Under-Ended D5, ça. OK, donc je trade mon Bastion Enforcer contre son Reservoir Walker, qui est un peu ce que j'avais l'intention de faire au départ, de toute façon. OK, Len, c'est bon. À part pour le fait qu'il est un petit peu trop tard pour le Call, mais on pourrait jouer Riparian Tiger, puis espérer qu'il ne joue pas un autre artifact. Est-ce que c'est quoi les chances que je ne joue pas un autre artifact, par contre? C'est environ 0%. C'est environ 0%. J'ai calculé, puis... J'ai fait les maths, puis non, c'est sûr qu'il va y avoir un artifact prochain tour pour me le tuer, mais il faut que je prenne le risque. Puis le prochain tour, on pourrait peut-être enfin faire une de ces deux cochernées-là. Yep, un artifact. Donc, Riparian Tiger va mourir. C'est tellement pas bon pour boire. Moi, j'ai un Scry, yeah. OK. Donc, Marc, il existe... Ah, il m'a dit, have fun and good luck. Verdant Automaton. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on pourrait jouer ça prochain tour, plus Autofajani? Est-ce qu'il pourrait être bon? OK, on va garder ça. On est juste tellement dans l'avant, parce que ça, ça va pouvoir... Ah! On est juste vraiment dans l'avant. On ne peut pas faire grand-chose contre tout ce que l'adversaire a en ce moment. Pourquoi il écrit en mauve, par contre? Je ne sais pas si c'est parce que c'est un employé de Wizards. Il me semble que je n'ai jamais vu ça, qu'on pouvait écrire, choisir comme la couleur de notre écriture. OK, donc il attaque avec juste ça ici. OK, donc ça, c'est acceptable. Donc, voici le plan. On va attaquer avec Reparion Tiger. On va attaquer avec Reparion Tiger. La salle va peut-être nous le tuer. Si il nous le tue, je suis vraiment content, honnêtement. Vraiment content. OK, yes, parfait. Donc ça, c'est bon, parce que là, on peut jouer Call for Unity, qui va nous donner un compteur. Puis en plus, maintenant, il ne peut pas juste tuer notre Propeller Pioneer, qu'elle est capable de bloquer son Downfitter. Downfitter shit. Écoute, je ne dis pas que les choses vont bien pour nous en ce moment. OK. Donc là, à chaque fois qu'il y a un artifact, de son côté meurt, je vais perdre 4 de vie. OK, parfait. Bon. OK. Sideboard. Qu'est-ce qu'on veut dans ce sideboard? Est-ce qu'on veut quelque chose? On a comme le take down ici pour tuer sa mouette, mais ce n'est pas super efficace. Peut-être Natural Obsolescence. Ça, il y a quand même une couple d'artifacts. Ouais, ouais, je vais décimement prendre ça ici. C'est meilleur que comme, genre, Bastion Enforcer, ici. Mais on va y aller comme ça. Ouais, ça, ce n'était pas très bon. Déjà, comme je l'ai dit, je ne pense pas que notre deck est super bon. Je pense que le draft n'est pas super vêté. Puis en plus, le Bull Game à 5, ça ne nous a pas vraiment aidé ça non plus. Mais je pense qu'on a une chance. Je pense qu'on a une chance. Peut-être qu'il faudrait que je garde le Bastion Enforcer puis j'enlève comme un de mes Non-Creature Spell. Il y a l'air en premier. OK. Non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. On a du Scrumging Bender autour d'eux. Puis après ça, il nous faut d'autres créatures. Donc, je pense que j'aurais dû enlever comme le Allevasion puis laisser l'autre. Hum, comme ça, Dreadnought, hein? Donc, le gros véhicule, Crew 6, mais c'est une 7-11. Il n'y a pas de Trampol ou quoi que ce soit, par contre. Donc, c'est déjà ça. Unbridled Growth. Plus... Un Implement of Ferocity. Bon, tu vois, ça, il a déjà joué trois cartes à un manon. C'est la Verden. OK. Dreadnought, je l'aime beaucoup ici, considérant qu'on a Acrobatic Manoir. Donc, je pense qu'on va juste la jouer, encore une fois. Toute nue, mais pas grave. Ça, on va pouvoir piger des cartes, par contre, parce que ces deux-là, ici, peuvent sacrifier. Il faut que j'ai des cartes, juste voir lui, peut-être pas seulement une Target Creature. Donc, il est obligé d'avoir une Target pour ça. Ah, tabernet. Ah! OK, on va se mettre deux compteurs, puis ça, puis ça, là-dessus. Ça va donner une 4-5. Ou pas. Hum. OK. Donc, je vais mettre un compteur, là-dessus. En fait, non, c'est pas super bon, on va mettre des compteurs, ici. OK. Top Tour Arrest, on devrait le faire tout de suite. Je pense que c'est un assez bon job, là, ou quoi. On devrait faire Top Tour Arrest tout de suite sur son Winding Constructor, avec qu'il se mette à activer son Implement. Puis là, on peut attaquer. OK. Il va se sacrifier tout de suite, mais il peut quand même pas bien bloquer nos doutes. Il peut en bloquer un, mais c'est tout. OK. OK, on va pas mettre de compteur. OK. Ça, c'est une carte qu'on peut jouer. On pourrait le jouer, puis tout de suite faire un ult Fajani, puis attaquer. Ouais, c'est là-bas. Oui! Donc, on va nous bloquer une de nos créatures, c'est pas correct. Donc, là, prochain tour, c'est le fun. On va pouvoir garder le manoeuvre pour Acrobatic Manoeuvre, là-dessus. Ou, juste mettre un compteur, puis ça, là-dessus. OK, il sacrifie son Growth. S'espérons, juste pas pour jouer une grosse carte avec Revolt. Donc, comme s'il joue le, là-dessus, il va peut-être pouvoir activer son Dreadnought. Ça serait un petit peu gênant. OK, Implement, c'est bien correct. Je pense qu'il peut mettre un autre compteur dessus, mais, même s'il met un autre compteur, il peut toujours pas bien bloquer mes dudes. On va continuer à ne pas utiliser ça, ici. Forest, OK. Donc, on va juste attaquer avec Dut. Oui! Puis, on va garder Acrobatic Manoeuvre, même s'il laisse passer le Verdict Automaton. Je sais que j'ai manqué un point de dégât ici, mais ça me tente de le garder au cas où que... T'sais, de ne pas utiliser mon manoeuvre tout de suite au cas où qu'il fasse quelque chose d'un peu gossant. OK, ça, c'est pas si pire, du tout. Par contre... On va mettre un compteur, ici. OK, donc là, ça serait peut-être le temps de déplacer les compteurs avec le Bender. On pourrait mettre... J'aimerais ça... Ouais, mettre deux compteurs sur lui, ici, ça a l'air assez bon. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre deux compteurs là-dessus. Comme ça, il peut pas le tuer. Puis, ben, c'est ça. Je peux pas le tuer. OK, on va attaquer ici. Ah, c'est vrai, il est vraiment proche de pouvoir activer ça. Pas encore, il faut que je fasse attention à ça. OK, il fait juste tout le prendre. Là, cette fois-ci, je vais payer parce que je vais quand même avoir le mana pour faire un Crobatic Manoeuvre prochain tour. OK. « Fillet Dark Guardian », un petit peu gossain. Il peut blinker son Walker, puis il peut activer son Consulate Treadnought maintenant. Donc là, j'ai plus vraiment de bonnes attaques. Puis, ce qu'attaque lui devient assez gros pour... Je veux dire, j'ai juste besoin de mettre un autre compteur, puis il survit à son Treadnought. Donc, finalement, je peux attaquer. Hum. OK, pas pire, pas pire. Ah, c'est vrai, une autre affaire qu'il peut faire, c'est bloquer avec une créature, puis la bandisser dans sa main. Mais ce serait gossant, en fait. Ah, mais c'est comme... Je peux attaquer avec, mais si je fais ça... Ah, ouais, c'est un peu gossant. Je peux attaquer avec parce qu'il peut juste activer ça. Mais en fait, c'est pas si pire. Ouais, non, c'est pas si pire. Parce que s'il active lui, il faut qu'il tape ses créatures. Après ça, je peux blinker elle pour tuer sûrement le Automaton, je dirais. Ouais, le Automaton, il risque de gosser. Donc, ouais, OK, OK, je pense qu'on devrait être correct. Land. Donc là, je peux l'activer deux fois. Mais je pense pas que je vais faire ça. Je pense que je vais juste attaquer. Il va sûrement activer son Dreadnought pour pouvoir le bloquer. Après ça, je peux blinquer Navigator pour tuer lui, ici. Ouais, c'est ça. Donc, c'est parfait. On va payer comme ça. Puis, on va blinquer elle, ici, pour tuer... Ouais, le Automaton. Le Automaton, lui... Non, le Automaton, il peut gosser. Il peut retourner une créature dans les mains, donc, quoi. Je vais tuer, le Automaton. C'est le plus gros en plus, donc, quoi. Oh, le module! OK, ça, c'est vraiment bon. Ouais, ça, c'est vraiment bon, ici. Parce que je vais pas me mettre à me faire des petits servos. Je sais pas à quel point ça va être utile, mais... Ça peut faire de quoi, j'imagine. OK, donc là, il a besoin de deux powers, s'il veut pouvoir activer. Ce qui est pas très dur à trouver. Ce qui est vraiment pas très dur à trouver, donc... Oh, six de power. OK, ça fait la job, ça aussi. Mais ouais, là, j'ai eu un engine pour le reste de la game, donc... C'est bon, ça. J'imagine... Non, il a de ça un peu attaqué, ici. Il a de ça un peu décié, mais il a de ça un peu attaqué avec son Reservoir Walker. OK, il me laisse une chance, c'est bon, merci. OK. Pas tout de suite. Lens, c'est bon, en fait. Ouais, Lens, c'est bon. Est-ce qu'il peut avoir de l'air niaiseux de dire ça comme ça, mais... C'est pas mauvais. Je pourrais mettre des compteurs là-dessus, n'est-ce pas? Place on a permanent control, je peux payer un. Donc, ouais, je devrais rajouter un compteur sur lui, puis après ça le déplacer là-dessus. OK, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour l'instant, on va chiller un petit peu. On va chiller un petit peu. Prochain tour, ça se peut qu'on le rende assez gros pour pouvoir attaquer. En fait, ouais, on va être rendu assez de compte, on va être rendu à la 11 de Power. Donc, ouais. Verdant Automaton, il va faire de la job, ici. Donc, ouais, là, j'ai juste assez de manœurs, en fait, pour activer ça, faire un servo. Activer ça, faire un servo. Donc, ça va coûter 9 manœurs total. Donc, 3 pour faire... Pour activer un post-servo, 4 et un autre 1. Donc, ouais, ça va faire 9. Vraiment. Il veut m'attaquer avec ça. Si ça sent le combat trick, parce qu'il voit bien que je peux le bloquer. Donc, on va juste se faire un servo, ici. Puis, bloquer. C'est vraiment weird comme attaque. Surtout que là, il baisse vraiment sa garde, tu sais. Il va juste bloquer de même. Il va quand même pas se prendre 7 de dégâts. Thriving Rhino, c'est correct. Là, c'est un Eager Construct, OK. Au moins, la servo, il n'y a plus vraiment de carte dans les mains, donc c'est bon. On va utiliser l'habilité. On ne veut pas un LAN. Écoutez, j'aime bien pliger les LAN, parce que ça me permet d'activer mon DOD plus souvent. Mais là, il y a des limites, quand même. On va payer un manœur C. Est-ce qu'on met un compteur là-dessus? Ce n'est pas nécessaire, ici. Non, ce n'est pas nécessaire du tout, donc on va juste... Attends, j'ai eu 9 de toughness. Il ne peut pas me tuer, hein? 4, 7, 8. Non, il manque un point pour le tuer. Quoique, comme on l'a dit, il a l'air d'avoir un combat trick. Donc, peut-être que je devrais le mettre dessus. Ouais, peut-être que je devrais le mettre dessus, en fait. Ok. C'était juste vraiment weird qu'il m'attaque tout à l'heure. Je veux dire, il y a juste une carte dans les mains. Ça, ça se peut qu'il y ait de quoi, mais c'était juste vraiment weird. On va juste en mettre un. On veut quand même garder notre dude ici. Puis, bien sûr, on va payer un manœur pour se faire un petit cerveau. Oh, il te stream le leopard. Ok, ce n'est pas mauvais. Ça va nous faire un trampler. Quoi que... Ouais, ça, il y a juste des crocs blecs en ce moment. Donc, ok, donc juste comme ça. Ok, on va juste le bouffer. Puis, ouais, léopard. On se donne un petit peu d'énergie. Puis, ça sera tout pour nous. Donc, on peut continuer à se faire des petits cerveaux, à rajouter des compteurs. S'il essaie encore de m'attaquer avec son Dreadnought. Ce qui m'étonnerait un petit peu. Dans ce cas-là, on va pouvoir... Je ne sais pas, faire une grosse attaque à Cartaud. Quoique, ouais, là, s'il active sur Dreadnought, il va avoir beaucoup de power. Pour peut-être me le tuer. En fait, ouais, ce n'est pas un sûr. Disons qu'il t'appuie pour activer le Dreadnought. Il va avoir 7. 9, 11, ou Pray Upon. Un Pray Upon, en fait, ça ne marche vraiment pas ici. Je ne sais pas pourquoi c'est correct, ça. Ah, peut-être que c'était ça, la carte qu'il y avait. Peut-être que c'était ça. Il espérait que je bloque, puis après ça, m'achever avec un Pray Upon. Quoique, il continue à l'activer. C'est vraiment rude. Parce qu'ici, je ne pense pas que c'est une très bonne idée de faire ça. Ok, il attaque aussi avec lui. Ah, c'est vrai que lui, il va devenir assez gros, par contre. Ok, donc quoi. On va continuer à se faire des servos. Puis, il a chumper. Je ne pense même pas que je vais le chumper. Je pourrais être double bloqué. Mais oui, tant qu'il y a des avant qu'il devienne trop gros. Par double bloqué, j'entends triple bloqué. Donc, je suis prêt à trader mon détail d'Invigator, plus un servo contre ça. Un autre Philidark Guardian. Ok, donc il va blinquer lui, j'imagine. Ok, on va continuer à mettre le compteur là-dessus. Juste un. Et on va payer un. Caught in the Brides, hein? Donc, ça, c'est pas ce qu'il peut avoir fait. Parce que je peux le mettre là-dessus, mais après ça, il peut juste se mettre à activer ça. Ok. Il aurait fallu que ça soit un. Un Revoke Privilege. On va continuer à attaquer. Ouais, un petit chumper bloc, c'est bien correct. Peut-être que je devrais me mettre à juste pomper mon Scrumging Bender, puis garder les compteurs sur lui. Quoique, je suppose que j'aimerais ça un compteur de plus là-dessus. Mais je vais en avoir un bientôt. Je trouve ça vraiment weird qu'il m'attaque ici, parce que ça... Ça lui apporte pas grand-chose, honnêtement. Ça me fait sacrifier un servo. Comme là, prochain tour, je peux juste... Ouais. Je peux juste faire Cotton the Brights là-dessus. On va mettre un compteur sur lui. Malheureusement, on n'aura pas le manoeuvre pour activer ça. Mais pas grave, pas grave. Ça, on va le garder sur lui. Donc ouais, Cotton the Brights. Puis on va attaquer avec les deux. Avec doute. Ouais, ok, ça jouait un petit peu bizarre, mais... Bon, ok, j'aime définitivement beaucoup ma... Ma carte de sideboard, là. Est-ce que j'aime le nom? Le... Natural Obsessence. Maintenant que je sais qu'il y a en plus le... Le gros Dreadnought. Y a-t-il quelque chose d'autre que je veux? Pas vraiment. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que je voulais mon Bastion Enforcer, puis je voulais couper comme... Genre Allivation. Ouais, on va enlever l'Allivation. C'est pas une mauvaise carte d'un deck, mais on veut juste plus de créatures. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Euh... C'est pas... Fou... Mais on a des cartes à jouer. C'est juste... Pas comme des cartes super bonnes, qui vont super bien ensemble, ou quoi que ce soit. Bon, on a des fight spells avec des créatures, avec pas beaucoup de power. Qui est pas en général une combinaison gagnante. Verdant, Automaton, y a pas coûté deux manœurs, y a meilleur dans... Y a meilleur plus tard dans le game. Y a déciment fait de la job dernière fois, par contre. Y a déciment fait de la job. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Peut-être. Hein, c'est-tu si bon que ça, en fait? Ouais, c'est bon, c'est bon. On va y aller avec ça, puis on va se faire... On va y aller avec Servo. Parce que là, c'est pas mal sûr qu'il m'attaque. Quoi que s'il m'attaque, en fait, c'est pas super bon pour lui, parce que je peux juste... Faire un gros bloc. On va voir. Riche-Core, il est pas mauvais du tout. Donc, ouais. Donc, il va y avoir quatre. Ah, là, je peux pas le bloquer, finalement. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, il nous faudrait une manière d'activer le Revolt. Un autre Land. Ok, parfait. Ouais, là, je regrette un petit peu de pas avoir mis les compteurs dessus, parce que j'aurais pu tuer Riche-Core tout de suite avec Nature's Way. Quoi qu'une affaire que je peux faire... Ah... Genre attaquer avec le Servo pour qu'il le tue, après ça faire Nature's Way. Ou genre Pre-Upon, puis... D'ailleurs, pour nous faire affaire. Comme des affaires que je peux faire, mais c'est comme vraiment pas bon. Ah ouais, je pense qu'on va encore passer notre tour. Mais encore, c'est comme la première fois qu'on passe le tour, là. Mais on va juste passer le tour aussi, puis comme mettre des compteurs sur Verdant ou Tomaton. Peut-être qu'avec 5 manons, on va pouvoir faire de quoi. Pour l'instant, on va juste continuer à se faire massacrer. Holy shit. Ouais. Ok, on a-tu des chances de gagner cette année-là? Je veux dire, s'il attaque avec ça, je peux quand même juste le double bloquer ici, puis en tue juste un. Donc c'est vraiment pas si pire. Lui, par contre, il fait bien du dégât. Je pourrais le chumper avec un Servo. Ok, je suis assez content qu'il attaque avec Rishikard parce que ça, je vais pouvoir essentiellement trader comme un de ces deux là contre lui. Puis ça, c'est assez bon pour moi. Ok, on va se prendre un 5, par contre, ce qui est beaucoup. Peut-être qu'on tue, on laisse le Servo mourir ici. Non, on va garder le Servo un tour de plus. Écoute, lui, il va gosser à cause que... Il va pouvoir mettre un compteur dessus. Il va vraiment falloir que j'essaye de le tuer, lui. Donc ouais, content qu'il y ait attaqué avec Rishikard. Acrobatic Maneuver, hein? Ok. C'est à cause du vigilance, on peut même pas comme essayer de le tuer, lui. Ah, fuck! Les choses vont pas bien. Mais... Non, fuck, on peut vraiment pas faire grand chose ici. Attends une minute, non. Il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire. J'en pleure pas de plus Nature's Way sur la mouette. Oh my god! Ah! Pis encore une fois, il va nous manquer un mana pour jouer ça. Quoi qu'on le jouerait pas, on le jouerait pas, c'est aussi à cause, comme j'ai dit, à cause du vigilance, il est même pas tapé, donc je peux même pas le tuer. Ouf! Je pense bien qu'il faut que je garde l'Acrobatic Maneuver pour le Delight Navigator. Je veux juste avoir trop de cartes que j'ai besoin de tuer ici. Ok, je pense qu'on va encore skipper le tour. Je préfère Acrobatic Maneuver sur Glint Sleeve Artisan. J'ai juste, comme j'ai dit, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir l'utiliser pour tuer ses créatures ici. Il y a juste trop de cochonneries. Oh! Je veux sûrement chum bloquer le Rhino, cette tour-ci avec le Servo. Ouais, mais le fait qu'il lui fasse pour quatre dans les airs, c'est comme... Ah, pas bon pour nous. Au moins, il ne reste plus beaucoup de cartes dans les mains. Donc, s'il n'y a pas comme des bonnes cartes, ça se peut qu'on ait une chance. Disons que sa main, c'est juste des laines. Honnêtement, j'aime nos chances. S'il y a comme son... Son Puppeteer, genre ça, ça serait pas super bon pour nous par contre là. Hum, shit, il n'y a rien à jouer d'autre, c'est comme pas bon pour moi, ça. Donc, c'est quoi qu'on fait ici? On pourrait blinker lui pour se faire un Servo, puis après ça, jouer Dead Eye Harpooner. Tuer lui. On pourrait aussi... Non, il ne manque qu'un manoeur pour ça. Je vais faire... Blinker lui pour mettre le compteur dessus. Mettre un autre compteur avec Autofageli. On va faire Nature's Way pour le tuer. Mais non, il ne manque qu'un manoeur pour ça. Hum... Donc, je pense que le plan, c'est jouer... Attaquer avec Glint Sleeve Artisan. Jouer Dead Eye Harpooner, puis le blinker. Autour de l'adversaire, par contre, parce que je vais décidément bloquer son Thriving Rhindle, puis euh... Avant de le blinker. Après ça, je vais avoir Autofageli. Je vais peut-être être capable de pomper assez mes créatures pour... Pouvoir tuer le Rhino. Ok, c'est bon. Il attaque avec les deux. Qu'est-ce que je voulais? En fait, j'aurais peut-être été un petit peu dans le trouble s'il n'avait pas attaqué avec l'oiseau. Si il y a un Rimmel Spell, ici, on est juste mort, donc fuck it. Ok, yes. Donc, on peut tuer la mouette. Donc, ça, c'est bon. Le Groot. On va pouvoir jouer un Pioneer. Il va se faire un Servo pour chopper. Ah, fuck it. Shizzle. Là, ça va être Tof de Goggi. On peut faire Pioneer plus... Servo plus Autofageli. Peut-être. Ça nous ferait un assez gros Borg. Ça me donnerait bien du Power. Je vois que le Rhino, il est quand même gossant. On pourrait passer l'Aversaire pour 6, ici. Ouais, ok. On va faire ça. Servo. Alt. On va attaquer pour 6. Ça va tomber à 12. Puis, on va avoir 11 de Power en jeu. Un de moins que ce que j'aurais voulu. Mais, quand même pas mauvais. Puis là, pour l'instant, on peut laisser passer le Rhino. Ou on peut le double bloquer, mais dans ce cas-là, il nous tue nos deux créatures. Donc, ça, je ne veux pas vraiment ça. Ouais, il va falloir essayer de le tuer assez vite. Parce qu'on ne peut pas gagner une game qui dure longtemps contre un Lifecrafters Bestiary. C'est d'ailleurs, cette carte-là, c'est un Pokédex. C'est comme si elle enregistre les bébites. C'est vraiment ça, l'idée de cet artefact-là. C'est littéralement un Pokédex. Ok, donc, il sacrifie ça au groupe pour pliger une carte. J'imagine que c'est bon pour moi. Non, ça, c'est moins bon, par contre. On va avoir un Scribe. Si on peut pogner comme un, genre, je ne sais pas, de Topter Arrest ou quelque chose de genre, ça pourrait être utile. Lui, on peut le tuer facilement avec Nature's Way, par contre. Donc, ça, c'est le fun. Avec Nature's Way, en plus, on va donner Vigilance. Donc, et Trumpled. Mais on va pouvoir donner Vigilance à ça. Donc, comme attaquer, puis toujours bloquer. Yes. Skyskiff. Skyskiff, c'est une créature dans les airs. Qui pourrait nous aider à achever l'adversaire. Je ne pense pas que c'est assez bon. Par contre, c'est ça le problème. Je ne pense pas que c'est assez bon. Je ne pense pas qu'on va gagner en tapant nos créatures pour attaquer. Donc, ouais. Non, je pense que c'est Skyskiff, je vais le mettre en-dessus du deck. Ça va être vraiment gossard quand je vais pliger un LAN à la place. Mais je pense que je n'ai juste pas le choix. OK. Il y a le Under and Dead Design qui est assez gossard, mais il ne peut pas l'activer pour l'instant. L'instant, il ne peut pas l'activer. Donc, ça, c'est bon. OK. OK. Donc, je pourrais attaquer avec ces trois-là, ici. Il va sûrement en bloquer un avec son rideau. Dans ce cas-là, lui, je peux l'achever avec Nature's Way. Puis, c'est l'autre de la créature. Puis, après ça, je vais jouer le Heater Stream Leopard. D'ailleurs, je préfère le Heater Stream Leopard plus que le Skyskiff ici. Donc, je suis content de l'avoir piger. OK. Donc, il tombe à 6. Pour faire Nature's Way pour l'achever. Ça va être une bonne chose parce que c'était déciment sa créature la plus gossante en ce moment. 4-5, c'est assez gros. Puis, on peut jouer notre Leopard. On peut aussi fighter son doute tout de suite. Faire un fight ici pour le tuer. Après ça, dans ça, il n'y a plus de créatures en jeu. Il n'y a aussi plus d'artefacts pour le Under-Ended Designs. Donc, on va faire ça de même. OK. Il y a juste besoin d'un seul autre artefact pour pouvoir activer le Under-Ended Designs, malheureusement. À moins, le Constructeur, ce n'est pas un artefact. Ce n'est pas une mauvaise carte, mais ça ne fait pas la job ici. Donc, il faut quelque chose d'autre. Wow! Tout une game, ça. J'étais sûr qu'on allait la perdre. Quand il a joué son riche-corps, j'étais juste là, shit. Puis, après ça, le Down-Fedrigal, j'étais comme, oh, fuck, man. On s'est fait trop massacrer ici. Wow! Je suis vraiment content qu'on allait gagner celle-là. C'est... Genre d'affaire. Je ne sais pas si j'ai joué de manière optimale, mais disons qu'il y avait bien des... Des manières de perdre ce game-là. Il y avait bien des voix qui auraient mené une défaite. Donc, assez content de l'avoir eu ici. Nice. Ouf! C'était quelque chose, ça. Donc, ouais, on va continuer. On va continuer ce draft-là. Je pense pas que ça va être un draft qu'on va finir 3-0, par contre. Mais, pas grave. On peut avoir des games serrés de même. Ça, c'est ce qui est le fun. Quand t'as un deck mauvais de même, faut que tu joues bien, puis... Disons que les games ont tendance à être un petit peu meilleurs, parce que... Ouais, comme vous, c'est facile de gagner avec des bonnes cartes, mais gagner avec le bordel qu'on a en ce moment... Le deck n'est pas si pire que ça, mais disons que c'est... Donc, c'est... Comme je l'ai dit, c'est définitivement pas le meilleur deck que j'ai drafté. Mais bon, allez, on va continuer ça. C'est bon. Oui. C'est parti.